Personne ne pourrait affirmer avec certitude l'origine même des peuples d'Altali. Cependant, notre histoire nous montre, d'après les récits divins, qu'à certains moments de notre existence, les serviteurs de la lumière ont dû affronter les forces obscures, afin de préserver notre monde. Ce récit commence il y a bien des années, après que notre monde fut créé. La discorde n'a gui entre les dieux et c'est alors que débuta la guerre des aspects. Tandis que l'ombre et les ténèbres s'abattaient sur Altali, les créatures obscures cachées depuis des années dans les sombres tréfonds de la terre refaisaient surface. Les races mortelles submergées par ces forces inconnues furent pris à partie par les deux camps. Ceux qui suivirent la Voix de la Lumière s'unirent pour repousser la menace. Quant à ceux qui étaient ivres de pouvoir, ils se laissèrent diviser par la folie et le désespoir. Ils finirent par rejoindre les forces du mal, créant l'Empire Noir. Le chaos s'ensuivit et les combats duraient 500 années pendant lesquels les forces obscures gagnèrent peu à peu du terrain. L'issue de la guerre leur était favorable, quand, juste avant l'assaut final, les aspects lumineux joignirent une grande partie de leur pouvoir dans le but de créer une entité protectrice de la planète et des créatures de lumière, le gardien Tarr. Cette tentative désespérée porte assez fruit, et le gardien prit la tête des forces luminosies à la surface d'Altali, faisant reculer à grands pas les troupes de l'Empire Noir. De leur côté, les aspects des deux camps s'affrontaient toujours dans l'immensité obscure des cieux. L'aspect Sombras, chef des partisans de l'Empire Noir, se sachant supérieur à ses frères et sœurs, décida de reprendre la main sur Altali, et prit cher sous la forme d'un être gigantesque, doté d'un seul œil. Il se jeta aussitôt dans la bataille, scellant ainsi son destin. Faute de pouvoir suffisant et ne pouvant eux aussi se matérialiser sur le champ de bataille, les aspects restants, dans une ultime tentative, envoyèrent toutes leurs dernières réserves magiques dans le gardien Tarr. Celui-ci porta un coup surpuissant à Sombras dans une gerbe d'énergie arcanique qui les fit voler tout d'un éclat. Son maître vaincu, l'Empire Noir s'écroula. Les quelques créatures démoniaques survivantes fuirent dans les profondeurs de la planète, tandis que les Sombrux étaient tous décimés sans distinction par l'armée luminosie. Depuis lors, Altali est paisible, et les luminosies établies sur les terres de Dionyx connaissent 500 ans de prospérité. La vie suit son cours dans un équilibre parfait, mais la guerre reste encore présente dans tous les esprits. Se pourrait-il qu'un jour cette harmonie soit brisée ? Bien le bonjour messieurs, je suis Ilpa, je suis Vura Ilpim, grande prêtresse de la lumière. Voyez me suivre, c'est-à-dire. Bonjour. Bien le bonjour, que la lumière soit avec nous. Merci. Merci. Bien à compter d'ici, vous suivez les panneaux avec des flèches et ils vous conduiront à votre destination. Et que la lumière soit avec vous. On prend 2, 3 avec moi, Dyssoy ? D'accord, je me propose. Oh, c'est mûr, il est beau. Écoutez, la grande et le grand. Ouais. C'est parfait, je vous laisserai m'attendre, messieurs. Je vais vous montrer votre invitation, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? L'autre c'est Le Pen, son herpes c'est Le Pen, le gars. Et là, nous avons une autre maison, n'est-ce pas ? Je vais la donner à la... Mais qui est votre nom, chère madame, n'est-ce pas ? Lindori. Eh bien, très bien. Eh bien, je vous laisserai me suivre, je vais vous installer la porte. Enfin, je vais mettre une petite caissette, quand même, parce que c'est pas très pratique pour monter. Eh oui, je vous laisserai me faire me remonter, bien sûr. Bonjour, messieurs et mesdames. Bonjour. Oh, bien le bonjour. Vous venez juste d'arriver. Oui, tout à fait. Cette personne a une tête très rigolote. Oui, bah je ne vous permets pas non plus. Chacun a son physique. Oui, tout à fait. J'aurais pensé à un délipussier en début, mais très bien. Le gros son. De quelle race êtes-vous donc ? Graber. Ah oui, c'est vrai, c'est Graber. Vous êtes vraiment rigolo, le Graber. Je vous apprécie fortement. Oui, bah oui, bah je vous... Quand même, un petit peu de respect. Je ne critique pas votre physique. Ah oui, respectueusement, évidemment. Non, mais il n'en est rien. Eh, monsieur, il est grand. Je m'y suis perdu. Très grand. Oui, c'est vrai que comparé à moi, dis donc. Oui, les amis font deux Graber, on dit. Ah oui, tout à fait, oui. Vous allez arrêter avec vos blagues sur les Graber. Je fais deux fois de ta faille. Chez nous, les organes, on aime bien faire des blagues sur les Graber. Les Graber sont nos amis. Ah, bon, bah ça va. Il faut les aimer aussi. Ah, c'est hyper beau. Truc de ouf. Il y a une petite map, petite carte. Je l'ai. Quelque chose. On est un spectateur. Elle est bien belle, cette auberge. Ah, je ne suis pas sûr que ce soit une auberge, ça, monsieur. Je ne pense pas que ce soit une auberge. Je ne suis pas convaincu, il y a des grosses statues quand même devant. Plutôt un tribunal, je dirais. Puisqu'il y a le tribunal. Un tribunal. Très bien. Je ne vais plus rentrer. Dommage, tu aurais bien vu le tavernier. En effet, cette graille fait à peu près six Graber. Il me casse les couilles, le tech. C'est Graber. Ah oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais suivez-moi par ici. Si on arrive à passer. Ah non. Même moi, je ne passe pas. Ah, moi, je ne passe pas avec mes grosses fesses. J'en imagine certains qui ne passeront pas, je pense. Oui, tout à fait. Ah, bah, suivez-moi. Oh, moi, c'est Sandroi que je suis une Dominique. Mais par contre, elle se sent un petit peu haute, ces chaises, quand même. Ah, très bien. Bah, c'est l'Omio. Je vais vous appeler le Velu. Le Velu, mec, il donne des noms horribles à tout le monde. Ah, c'est bien, bien différent. Je trouve que... Bah, c'est différent que ça. On est juste un gros cul, mais c'est tout. Ah oui, il est du coup, mais il est du coup. C'est confortable pour dormir. Pour s'asseoir, ça va, ça ne pose pas trop de problèmes. Maintenant, regarde. Quand on s'assoit, c'est confortable. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, j'allais le pied. Ah oui. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça déboîte un peu. C'est bon. Ouais, il faut tasser un petit peu. Ah oui, mais ça passe. Ça fait du renouement. Mais vous savez, les femmes schnogs, c'est quand même les meilleurs. Les meilleurs. Oh là là, je sais de quoi je vous parle. Il y a quand même beaucoup de marche. L'escalier en pierre fait un bruit de bois quand on marche en Suisse, c'est marrant. C'est un escalier en bois, visiblement. Oui, c'est normal, c'est du bois, monsieur. Oui, c'est du bois. Le royaume a très peu de moyens. Voilà, c'est un même pas. Il y a le palais et le village est noble. C'est de la belle pierre. C'est du costaud. C'est de la pierre schnogs, ça. C'est génou, ça. Je la reconnais. Ah oui, c'est la moisissure qu'il y a dessus. C'est la reconnue de chez vous, ça. J'aurais préféré avoir une de ces maisons à double étage. Elles ont l'air fort sympathique, en effet. Oh, moi, une petite maison me suffit. Vous voyez ce style-là. Certes. Là, ne m'étonne pas. Oh, c'est joli, là. On est là-bas. Cours, devant. Ah oui, là-bas. C'est pas mal. Ah, c'est bon. On a même de quoi se reposer. Ah. Oh, il y a même des chevaux. C'est très petit, c'est toi. Ça vient de chez vous, ça. On passe à peine dessous. Oui, bah, vous savez, je passe pas non plus. Je ne peux pas passer à ma grande personne. Quoique. Ah, si. Bon, effectivement, ça vient de chez nous. Il faut que je fasse regarder. Il y a une drabère. Je préfère d'être drabère. Allez, elle est là. C'est une drabère. Où ça ? C'est mignon, hein, drabère. Vous parlez de ma copine ? Oui, peut-être. C'est une drabère. Tout ce qui est petit, mignon. C'est nous, les organes, on mesure tout en drabère. Je suis la seule drabère pour le moment. Oui. Il semblerait. Les drabères n'ont que très peu survécu après la Grande Guerre. J'espère en croiser, quand même. La légende dit que les trois quarts de votre peuple se sont cachés dans des grottes et que leur petite taille les a empêchés de remonter. C'est une légende. Mais c'est une légende qu'on raconte. C'est une légende. Évidemment. C'est de ouï dire. C'est pas qui a inventé cette légende. Les drabères auraient été à peu près tous exterminés au début de la guerre. Seuls quelques-uns ont survécu. Écoutez, j'ai bien l'impression qu'ici, c'est un endroit. J'ai bien l'impression qu'ici, c'est un endroit pour piéger les condamnés et pour leur faire payer ce qu'ils ont fait. C'est vraiment l'endroit de... On ne sait pas trop ce qu'on pourrait faire. Oui, voilà ça. Là, à mon sens, ça ressemble à un bûcher quand même. Je suppose qu'ici, c'est l'exécution. Voilà, je pense aussi. C'est un bûcher. C'est ça. Ah bah, ça dépend le feu de joie pour qui, quoi ? Oui, ça dépend du coup. Mais bien, le village, j'en avais pas mal des bûchés. Ah oui ? Non, non, c'est vraiment inesthétique. Je pense qu'on devrait au moins raser un des deux pour planter un arbre. Au minimum. Vous pensez ? Oui, rajoute un petit peu de verdure. Mais quel est le problème avec ces bûchers ? Bah, ils n'aiment pas la décoration. C'est quelqu'un qui adore les arbres et la nature. C'est... Vous voulez en... Oui, mais je suis dit, c'est que lorsque l'on va les allumer, moi et mes collègues, bah, disons que les feuilles vont brûler, en fait. Et pour... Ah. Moi, je trouve ça joli. Un spectacle avec le son et lumière. C'est magnifique. Après, c'est dérangeant peut-être au niveau de l'odeur. Au niveau de l'odeur, ça doit se sentir un petit peu. C'est assez... Ça sent un peu la barbecue et le poulet grillé, mais... Oui, une odeur de grillé peut-être. Une petite odeur de grillé. C'est une très bonne odeur. J'aime beaucoup l'odeur de la barbecue dès le bon matin. On réveille juste un petit peu de mal, moi. Avec l'odeur ? Oh, vous en faites pas un quand on fait 300 ans de guerre ? L'odeur de la chair pétrifiée, on la connaît à force. Ah, ne dérange plus, je suis totalement d'accord, oui. Vous avez vécu durant la guerre ? C'est bien d'un mal, ça. Oui, oui, monsieur, j'ai 700 ans, mon actif. Oh ! Je n'ai jamais fait la guerre. Je n'ai pas trop me rouillé, j'ai décidé de m'inscrire à la garde. Ah, d'accord. Ah, un vieux papillon. Je n'ai jamais fait la guerre. Je n'ai jamais fait la guerre. Oui, ça a été extrêmement dur. Beaucoup de mes amis ont péri, mais... Oh, mon Dieu. Ça aurait la peine, à ce que je vois. En fait, vous êtes un petit jeune. Ça dépend du point de vue. Sans vouloir être méchant, madame. 700 ans, un petit jeune. Bon, voyez-vous, j'ai connu. Mais oui, j'ai un corps d'homme de 20 ans. Mais disons que... Ah, c'est vrai que vous êtes bien entretenu, quand même. Et j'ai poussé avec les arbres. Oh, mais ça, c'est grâce à nos prières. On m'a éduqué avec le rituel. Pour le dire, je ne l'ai fait pas, mais j'ai 427 ans. Il ne faut strictement jamais l'éduquer. Le rituel est très important. Ah oui, tout de même. C'est tellement important. Attention, quand vous marchez dessus, ceci est... Ah oui. C'est un peu fragil par moments. C'est vrai, vous avez raison. Donc c'est là où vont ensuite les corps. Ah, vous voyez, c'est ce que je disais. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je croyais que c'était une torture psychologique, avant la torture physique. Ils voyaient leurs collègues cramer, et puis on les jetait dedans, et on les récupérait après. Mais de qui vous parlez ? Quel collègue. À peu près, oui, si vous voulez. Mais avant, je leur fais goûter mon moitra. Mais bon. Vous faites goûter quoi ? Ah, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que... Mon moitra, vous verrez. C'est-à-dire ? Ah bon, d'accord. Je suis tombé pour le moment. J'aime bien les surprises. C'est ça, petite patte personnelle, je pense. Ah, j'ai hâte de voir. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est avec mon moitra que j'ai gagné beaucoup. de combat. Ah oui ? Bon, bah, écoutez, j'ai hâte de voir vivement la prochaine. Bonjour, messieurs. C'est la scène de la merde. Oh, il y a du monde, dis donc. Oh, bonjour. Euh... Bonjour à vous tous. Je ne pense vraiment pas que vous avez hâte de voir mon moitra. Bonjour. Bah, je verrais bien quand ça va arriver. Les traditions ne finissent pas sur ces bûches. Même si vous priez la lumière, si vous faites trop de bêtises et que le roi trouve ça bon et qu'il vous juge être un homme mauvais, nous vous brûlerons ici même. Ah, puis c'est bien parce qu'on peut brûler en duo, du coup. Oui, tout à fait. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent y participer dans pas très longtemps... C'est beauté, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un barbecue. Ceux-ci sont des bûchers. Pour les gens pas très sages, si le torontor le décide, nous y mettrons feu. Oui, ça va adopter un grabber. Qu'est-ce que vous avez dit ? Pourquoi ? Vous voulez adopter un grabber ? Un grabber de compagnie, c'est fort sympathique. Je ne vous permets pas. C'est très sympathique, un grabber. Les grabber sont des personnes d'honneur qui ont fait pour la plupart de la guerre, monsieur. Oui, je suis un grabber, je suis parti de la gare d'Artesan et j'ai eu plus de 300 ans de guerre. Mais sinon, il y a des volontaires ou pas pour le bûcher ? Je voudrais m'exercer d'ici pas longtemps. Oh non, mais moi je vais regarder, ça sera très bien. Moi je vais regarder, je vais me mettre là, vous voyez ? Ah, bah t'inquiète, c'est toi, monsieur le pullier. Est-ce qu'ils veulent se faire pas voler ? Il y a un knife en derwey. Bonjour mademoiselle. Oh, torton. Bonjour. Comment ça va ? C'est moi, celui qui te vend... Ah, ça va bien, merci et vous ? Oui, ça va, oh, t'es magnifique. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Lindori. Oh, ah oui ! Bon, là par contre, bah je suis un peu occupé. Je suis en train d'aménager tout l'hôpital. Bon, passez me voir, mademoiselle, dans la soirée. Dans la soirée, bah il n'y a pas de soucis, je ferai ça alors. C'est pas vrai. Où est votre cabinet par contre ? Direction la grande pente pour aller monter au château. Vous verrez. Ben, venez avec moi, j'y vais. Bon, ça va sinon, ma belle ? Oui. Ça va, je vous remercie, je vous remercie. Dis donc, vous courez vite, vous êtes... Vous avez la forme, hein ? Ah, mais je sais pas si vu que je suis vieux, que je suis pas en forme, hein. Ah bah oui, bah, dis donc, moi je compte pas aussi vite que vous, hein. Je fais mes prières régulières, hein, tu sais, hein. Ah oui. C'est bon, ça que je suis aussi vieux et bien en forme. Regarde, hop là, hop là. Ah dis donc, oui, quel panache. Ah oui, oui, oui. Et vous avez quel âge ? Je suis contente avec moi, parce que... Oh, ça m'en compte, je m'en rappelle pas. Même, je suis très très vieux, hein. Très 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 vieux. J'ai connu la guerre, moi, tu sais. Ah, vous l'avez connue, hein. Mais je m'en rappelle pas. Ah, vous vous souvenez pas de grand chose, en fait. Non, mais j'ai fait la guerre, hein. Ça, c'est sûr. Le vieux, il s'en ramène très bien dedans. Voilà, ça, c'est l'hôpital. Bah, je vais pas vous déranger plus longtemps, alors, si vous êtes en train de tout emménager. Oh, tu sais, tu me déranges jamais. Qu'est-ce qu'il y a de moi ? Le con. Ah, bon, bah, ça va, si je vous dérange pas, alors, ça va. Oh, non, 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 t'inquiète pas. Je prends du temps pour toi, il y a... Du coup, c'est quoi, votre nom, comme ça, j'oublie pas ? Docteur Torto-Génie. D'accord, ok, je retiens, alors, ça marche. Torto-Génie, oui. Tu passes quand tu veux, tu me dérangeras pas, hein. D'accord, bah, je passerai. Allez, à plus tard. Allez, tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...